Bonjour et bienvenue au VueGamer, ici c'est Papy sur Fallout 76, nous sommes mardi et le mardi c'est un jour en I et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp on live from the Appalach, voici tout de suite le 414ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous poursuivons la visite des abris de UDOX 8500, appelons-le toujours UDOX. Alors que ce matin nous popons les enfants, nous popons dans l'abri, alors l'abri, 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 devinez lequel si je suis ici, je vais vous laisser deviner quel est cet abri. Alors il y a un élément qui permet quand même de le deviner, c'est le pied de l'escalier, on le reconnaît et pour qu'il ait un escalier au centre ainsi, c'est donc il s'agit de l'entrée fortifiée d'abri mais alors le décor tout autour, mamma mia c'est juste extraordinaire. Je me retourne, vous voyez la porte en forme de roue crantée, donc oui on est bien dans l'abri fortifié de notre ami UDOX, c'est la suite de la visite d'hier, alors vous connaissez le principe, si vous n'avez pas vu l'épisode d'hier, je vous invite d'abord à aller le regarder avant d'enquiller celui-ci, puisque nous avons visité le camp d'UDOX hier matin et que nous avons visité son entrée de maintenance de l'abri également hier matin et nous nous attaquons à l'abri, l'entrée d'abri fortifié aujourd'hui, voilà. Alors je vous laisse y aller, vous allez regarder l'épisode d'hier si ce n'est pas encore fait et vous revenez ensuite pour la suite de la visite. Une suite de visites qui nous amène sur une place, c'est la place du village les enfants, très clairement on a déjà eu un petit peu ce style-là, mais alors je trouve que c'était moins dense que là, là c'est formidable. Vous avez un sol en marbre craquelé et vous avez toute une série de bâtiments avec des portes, des fenêtres, différents styles aussi, vous voyez là c'est le skin de mur en briques extérieurs classiques, là-bas vous avez du bois, bois bleuté, du lot contemporain, ici vous avez un skin de briques, mais briques intérieures, toujours du lot contemporain, mais normalement c'est censé être pour l'habillage intérieur et pas extérieur et vous avez encore d'autres petites choses là-bas en briques intérieures extérieures et là vous avez le Nuka Coffee les enfants, bienvenue au Nuka Coffee, vous avez carrément un bar dans l'entrée, superbe, élément de comptoir du Red Rocket tout comme les sièges d'ailleurs, on reconnaît le logo Red Rocket sur le sky des sièges hauts, vous avez une entrée de garage en vieille tôle ondulée dessus marqué Nuka Coffee, ça me rappelle un autre café qu'on avait croisé comme ça dans un abri qui était une longue galerie commerciale, c'était The Mottman Pub, si ma mémoire est bonne, marqué au néon comme ça sur le coffret du volet roulant, enfin de la porte roulante, c'est absolument formidable, deux belles enseignes lumineuses au-dessus, un Piquex Plissner et le Hall de Possum Malt Licor et entre les deux un siège, parce qu'à l'origine c'est un siège, un siège de Corvega comme ça, style Corvega et qui est là, qui est posé en espèce d'effigie aérienne comme ça au-dessus de l'entrée avec une rampe de lampe stalactique, c'est très très joli, découpe de carton de la Volt Girl, non pas de la Volt Girl, la Nuka Girl, distributeur de Nuka Cola, shop posé, vraiment très très joli, il n'y a rien, c'est du trompe-l'œil derrière, on est vraiment dans le bord de l'entrée de l'abri, mais très très jolie construction, statue en marbre du Volt Boy, et alors je ne sais plus où donner de la tête dans les différentes portes et autres éléments, vous avez un arbre posé ici avec des petits rochers sur lesquels sont des petites peluches, l'alligator et la bramine bleue, est-ce que tout est visitable ? C'est la grande question, et bien écoutez on va aller le vérifier, et oui presque je pense, regardez, ici ce n'est qu'une petite pièce mais vous avez une réunion, ce sont les peluches anonymes, c'est une réunion des peluches anonymes, bonjour je m'appelle Mister Tronion, bonjour Mister Tronion, voilà voilà, on va les laisser discuter entre eux, vous aurez reconnu naturellement le Mister Tronion, vous aurez reconnu Mister Peeble, le chat qui va dans l'espace, le lapin de Pâques, le futur boy Silver Schrute qui nous tourne le dos, et bien sûr le célèbre grognac le barbare, petite fenêtre ici, c'est les coulisses derrière, mais très très sympa, je vais continuer dans l'ordre, parce qu'il faut essayer d'être méthodique dans ces cas-là, ce que je ne suis pas toujours, on va voir qu'ici il y a une autre possibilité, hop, nous allons rentrer dans ce sont les coulisses, c'est voilà, c'est du trompe l'œil, là pour le coup, c'est peut-être la seule fois où je n'aurais pas ralé s'il y avait un verrou, mais il n'y en a pas, c'est encore mieux, c'est encore mieux, ça permet d'aller vérifier directement que c'est juste du trompe l'œil, mais quel beau trompe l'œil, c'est super, ici aussi là, on le voit là, on voit les arbres qui passent à travers, c'est qu'une façade de cinéma j'ai envie de dire, mais que c'est sympathique, sympathique, la découpe du Volt Boy derrière la fenêtre, très sympa, vraiment, 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 une reconstitution comme ça, de place de village, avec le bar et sa terrasse à côté, c'est super, mais j'ouvre quand même toutes les portes, parce que vous avez vu, il y a eu des petites surprises, la première, on a quand même trouvé une réunion des peluches anonymes, donc on ne sait jamais les petites surprises qui peuvent se cacher de ci, de là, dans tous les cas, la terrasse du bar, vous l'avez vu, de vous-même, ce sont des tables et chaises issues du lot Nuka-Cola récent, enfin pour la table, pas pour la chaise, la chaise, ça c'est une chaise classique du Red Rocket. Je rouvre la porte, non, pas d'autres petites surprises, les enfants, en tout cas très très bel aménagement, moi je pourrais rester là et tourner en rond pendant 10 minutes, comme si je me baladais sur la place du village, tellement c'est bien fait. Je vais toutefois avancer, les enfants, devant nous, nous empruntons l'escalier en Y, classique, nous avons le plan de la saison 3 qui est posé ici, pourquoi pas, et on va retrouver la suite de ces aménagements, je monte dans la vieille ville, et oui, je monte dans la vieille ville, et vous avez encore des façades, façade d'immeubles ici avec des petites fenêtres, façade en briques, façade en bois de l'autre côté, ah oui, non, mais c'est une reproduction de village, il n'y a pas de doute, petit futur boy posé sur un banc de gare pour attendre, voilà, et là vous avez différents bâtiments, bah écoutez, on va recommencer, on va réouvrir les petites portes, on va se faire plaisir là, les coulisses, rien à gauche, rien à droite, ça va, pas de surprise, ah ah, ici, il y a un escalier les enfants, oh là là, un Mister Trognon doré qui m'ouvre les bras, mais qui me tend les bras, enfin des bras qu'il n'a pas d'ailleurs, s'il les a devant, ah oui, il a ses bras devant, c'est bon. Je peux rentrer, j'ai quelqu'un à la réception, c'est un Volt Boy, ordinateur posé près du comptoir, serait-ce quoi, un hôtel, je peux prendre une chambre, cher ami, armoire de bureau propre, ici on est dans une ambiance full bois, avec un sol en parquet sombre et un mur en lambris, je monte à l'étage, tapisserie de chasse et c'est tout, belle vue sur un logo Slocumjo et c'est tout. Quand je vous l'ai dit qu'il fallait farfouiller partout, j'avais bien compris qu'on pouvait trouver des petites surprises, et bien voilà, petites surprises, ce sont des toilettes, des toilettes falloutiennes, des toilettes à la Winston, des toilettes publiques, vraiment, vraiment publiques. On va laisser notre ami l'alien faire ce qu'il a à faire d'ailleurs dans les toilettes. Voilà, hop, et ressortons les enfants de l'autre côté, nous avons ici, je vais garder ça pour après, là je pense qu'il n'y a rien, mais je vais aller m'en assurer, hop, rien du tout, rien du tout, c'est parfait. Enfin c'est parfait, non, mais c'est très joli. Et puis vous avez ici, open, je pense, ça sent le restaurant, ça sent, porte du Red Rocket d'ailleurs, sol en marbre, damier rouge et blanc du Red Rocket. Les sièges viennent de Slocumjo par contre, avec les, ils sont un peu plus roses que rouges, et ils n'ont pas, non pas le logo Red Rocket posé dessus, dessiné dessus, mais bel et bien des petits grains de sucre là, de toutes les couleurs, les petits bonbons. Les éléments de comptoir eux sont normalement du Red Rocket, si je ne dis pas de bêtises, et là vous avez le panneau, good morning du Slocumjo, ici, bonjour madame, distributeur de glaçons, petit Mr. Trognon de la Saint-Valentin posé au-dessus. Ça c'est le petit détail de la déco, et on peut commander, bien sûr, quelque chose à manger, c'est un espace de restauration rapide les enfants, très sympathique. De l'autre côté, c'est fait, c'est fait, c'est fait, nous allons avancer. D'abord, ben oui, je suis obligé. Le Mr. Trognon doré, c'est fait pour bien s'amuser, je me fais avec une main, avec l'autre je fais des moulinets. Ça ne veut... Non, j'ai pas d'imagination ce matin, ça ne veut strictement rien dire, mais rien du tout. Je passe la porte, j'arrive vers l'arrière de l'abri, et je ne reconnais toujours pas. Si je reconnais toujours pas, on continue notre visite dans le dédale de ce petit village, avec toujours le sol en marbre, et là nous aurons une porte d'abri, vers la suite les enfants, à Trium, quartier résidentiel. Ce sera les quartiers résidentiels, derrière cette porte ici, je trouve une toute petite salle. Pour regarder la télévision, c'est une salle de vision tranquille, vous pouvez venir vous poser là, cab nappé modulable d'angle, tapisserie blanche, blanche jaune, 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 oui c'est la jaune, celle-ci je pense. Une géode et un lutin du Père Noël posé au-dessus d'une cache dans son skin bibliothèque, et donc le poste de télévision pour pouvoir venir s'installer et regarder. Un jour un camp tous les matins... Non, ah, c'est un incident, pardon, je m'ai coupé au montage. Ah, les enfants, je me suis trompé, je me suis trompé, je vous reprends juste après. Voilà, de retour, j'ai fait une grosse boulette, j'ai fait une grosse boulette, j'ai pas cliqué au bon endroit, et je me suis retrouvé propulsé dans l'abri, dans le quartier résidentiel, alors que c'était pas du tout mon but, et je dois avoir l'atrium en face d'ailleurs, je suis en train de me dire, oh là là, oh les enfants, quelle longue visite, quelle longue visite devant nous, alors qu'ici nous avons encore une petite chambre, alors là, là c'est même un petit studio, puisque nous avons la cuisine dans l'entrée, là vous avez, cuisinière à droite, des éléments de comptoir, durée de requête qui sont retournés encore une fois, on l'a déjà vu hier, ça, pour donner l'impression de placards, placards posés au sol à côté de la cuisinière, ou au-dessus de cette cuisinière, vous avez un meuble là-bas avec un ordinateur, enfin une télévision, un beau fauteuil vert, et au bout, un lit du Capitaine Cosmos avec un casier Voltec, et la tapisserie, c'est une tapisserie noire, avec le logo Nuka-Cola, enfin une espèce de mariage Nuka-Cola-Voltec, puisque c'est une bouteille de Nuka-Cola au centre, mais avec trois traits horizontaux qui font penser dans l'ensemble au logo Voltec. Alors, je vais faire attention à là où je clique, cette fois-ci, pour ne pas me planter, nous avons ici, hop, ici, ici, rien du tout, ce sont les coulisses, ce sont les coulisses, les enfants, voilà, et nous sommes, et bien nous sommes au bout, ah, mais je pensais qu'on avait peut-être encore, non, mais c'est vrai que c'est l'entrée fortifiée, c'est vous dire à quel point c'est bien aménagé, c'est que j'oublie dans quel abri je suis, et c'est tellement bien fait que j'ai envie d'en voir encore plus, d'en voir plus, et encore plus, et en fait non, l'abri fortifié, quand vous êtes en haut de l'escalier en Y, vous avez juste une pièce au bout, et c'est la pièce dans laquelle nous nous trouvons présentement, ici, voilà, avec une fenêtre de chaque côté, qui nous permet de voir l'intérieur, mais c'est la pièce du bout, et oui, et oui, nous sommes au bout de cet abri fortifié, écoutez les enfants, franchement, très très bel aménagement, très 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 bel aménagement, cette reproduction de petits villages, c'est pas la première fois qu'on voit ça, que ce soit une galerie commerçante, que ce soit un village, il y a quand même de très très bonnes choses qui sont faites, je pense à un des abris de Winston, comme ceci, ou celui que nous avions vu avec le Motman Pub, je vais vous mettre, là, les références doivent être en train de défiler à l'écran dans un sens ou dans l'autre, parce qu'il y avait vraiment du beau boulot, du beau boulot de fait, ces reproductions-là, sont toujours des choses qui sont vraiment très très sympas, si vous aimez ce type d'abri, que vous n'avez pas vu les épisodes dont je parle, allez les regarder, parce que je sais que vous allez, du coup, forcément apprécier. Alors, en fait, les enfants, je ne vous montrerai pas les quartiers résidentiels d'abri, puisque, en y popant par accident tout à l'heure, du coup, ça m'a permis de voir que c'était totalement en travaux, c'est loin d'être terminé, il n'y a vraiment pas grand-chose, donc on ne va pas y aller, on ne va pas gâcher le plaisir des yeux de ce qu'on a vu jusqu'à présent, et nous allons, au contraire, continuer au niveau de l'atrium, les enfants, que nous allons découvrir. Alors, dans un style qui est totalement différent, nous avons quitté la petite ville historique pour nous retrouver, tout simplement, à la campagne, les enfants. Bienvenue à la ferme ! La reproduction de ferme dans l'abri, alors là, c'est quelque chose que l'on n'avait pas encore vu, mais là, c'est complet ! Alors, juste une petite remarque, je pense que, parce que la moquette, c'est très particulier, cette moquette à motif qui sort d'un lot de moquettes de Whitespring, je pense que c'est la moquette la plus verte qu'il a trouvée, ce qui sous-entend qu'il n'a sans doute pas le carré de sol en gazon artificiel. Sinon, c'est ce qui aurait été le plus adapté, et je ne pense pas qu'il l'ait, il y a de fortes chances que ce soit pour ça. Il nous le dira sans doute dans les commentaires, si je me suis trompé dans mon analyse, mais je pense qu'il a utilisé du coup la moquette qu'il avait, qui était la plus approchante de ce qu'on pourrait éventuellement trouver dans le côté un peu vert. Dans cet angle-là, les enfants, on a de quoi se poser tranquillement au coin du feu, des rochers, des broussailles et deux causeuses des terres désolées autour d'un feu de camp. Vous avez ici une éolienne avec des vieilles pales en taux l'ondulé complètement bouffées par la rouille, et vous avez derrière la clôture des broussailles, des plantations, c'est surtout des hautes herbes, avec un épouvantail dedans, derrière vous avez de quoi faire du rodéo, il a utilisé une bramine mécanique motorisée, elle est posée là, la machine à rodéo, je ne suis pas fan de la machine à rodéo. On a un autre coin comme ça, façon mini champ enfermé derrière la clôture, et alors là vous avez un élevage de bramine bleue, j'adore, c'est génial ! J'ai trouvé les enfants, tout le monde se demande, mais d'où sortent toutes ces bramines bleues ? Et bien nous avons trouvé l'élevage de bramine bleue. Voilà pourquoi les irpalaches sont inondées de bramine bleue, tout le monde a la sienne, elles viennent d'ici, c'est un élevage de bramine bleue, et en plus vous voyez qu'elles sont élevées en plein air, directement dans la brousse, comme ça, au milieu des broussailles de quelques rochers, et vous voyez c'est confortable, elles sont bien, elles sont sur la moquette. Quand même, moi je ne connais pas beaucoup de bramines qui ont la chance de vivre et de fouler un sol avec de la moquette. C'est pour ça qu'elles sont toutes bleues d'ailleurs après. Elles sont magnifiques, cet enclos à bramine bleue, c'est une trouvaille géniale. Je suis complètement fan. Et puis surtout, j'en profite, je reste en mode paparazzi, mais le bâtiment, le corps de ferme derrière, c'est super. C'est absolument super. Vous avez l'autre ici, vous en avez un autre. Ça, ça sent le trompe-l'œil. Ça, ça sent le trompe-l'œil, je pense qu'il y a... Ah, c'est pour retourner, vous voyez, c'est pour aller dans les quartiers résidentiels. Et là, je pense que ce sera pour aller vers l'abri fortifié. On est dans l'atrium, je dis des bêtises. Voilà, c'est ça. Bah écoutez, c'est bien, c'est comme si c'était des toilettes. Et bien derrière, en fait, ce sont les portes pour repartir. C'est très bien pensé. Très, très, très bien pensé. Par là, nous avons un chariot de fleuristes de la Fashion Art, un Swiss Flower Card. Des, oui, des plantes en enjoliveur de voiture. Je ne sais pas de quel esprit tordu ça a été sorti, ça, mais c'est très particulier. Il y a cette espèce de silo ici, en vieil taux ondulé, qui est vraiment très, très fermier, qui est toute sa place. Et puis, alors là, vous avez carrément un garage, les enfants. Ça, c'est une cache, en fait, dans un skin vieille voiture rétro-futuriste. Et bien, du coup, c'est un garage. La voiture est posée sur des agglos. Sol métallique viserait rouge de l'abonnement Fallout First. Quelques caches empilées, des étagères avec un peu de bricole, une radio, un réveil notamment. Vous avez aussi le... Je ne sais pas pourquoi j'allais dire le grip. Non, mais ne cherchez pas. Ça, c'est... Cherchez pas. J'allais dire le grip. Non, ce n'est pas du grip. Ça s'appelle un grill, mais enfin, c'est un barbecue. Un barbecue qui est rangé là, sans doute, pendant l'hiver et qu'on peut sortir le dimanche quand on a envie de se faire des petites grillades en extérieur. On a Friends Welcome. Je vais ouvrir la porte pour découvrir... Oh, lolo, 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 lolo. Mais ouais, mais on peut faire la fête à la campagne, les enfants. La foire du village. La foire de la ferme. On fait la fiesta, mais quelque chose de bien. Des froufrous de la Fashnart, que ce soit au plafond, contre les murs ou au sol avec tous les confettis. Peau d'ours. Un bar issu du lot Far West dans ce coin-ci avec des petites shops, notamment la shop de la Fashnart et la shop de la saison 3 posées dessus avec la belle enceinte lumineuse Holpossum. Distributeur Nuka Kola. Un table de la Virginie Occidentale avec un pied en ours brun. Bah oui, pourquoi pas. Piano droit dans l'angle. Je vous laisse réfléchir à ce que je viens de dire là. Piano droit, mais dans l'angle. Voilà. Avec une chaise sur laquelle il y a, pour jouer de la guitare, de la basse, du banjo et même un tuba. C'est fantastique. De l'autre côté, des comptoirs qui sont alignés avec des tabourets. Tout un tas de shops. On fait la fête ici, les enfants. On boit, on danse, on s'amuse. Et on a un petit escalier qui nous mène à l'étage. À l'étage où on va retrouver une poubelle anti-ours, une cache et encore des éléments de comptoir alignés le long du mur pour qu'on puisse s'installer. Et boire un coup, c'est vraiment très sympa. On est au-dessus. Vous voyez, vous pouvez vous installer là. Vous vous posez. Vous buvez un coup. Et vous profitez à travers le grillage au sol où, par-dessus la rambarde, vous profitez du spectacle en bas des gens qui doivent danser pendant que l'orchestre joue de la musique. Là, je vais me vautrer. Là, je vais... Ah oui, je l'avais dit. J'allais me vautrer. Je l'ai bien vu. Très, très bel aménagement. J'aime beaucoup. En tout cas, je remonte. J'aime beaucoup. Vous avez même le poste de brassage qui est posé là. C'est franchement très, 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 très sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les enfants, mais je trouve que c'est vraiment une très belle reconstruction de ferme. Alors, on a vraiment changé d'ambiance avec les premiers abris. Mais là, c'est le top du top. Je monte. Que va-t-on trouver encore ? Ici, de nouveau, des broussailles, des arbres. Et on va trouver une nouvelle petite excroissance. Ici, un petit bâtiment. On a encore un Mister Doré, mais je ne vais résister quand même pas deux fois dans le même épisode. C'est juste pour le circuit de train de l'usine Nuka-Cola de Kianawa. Les enfants, avec eux, je n'avais jamais fait gaffe. Mais même le train, il est rouge. C'est un train rouge, Nuka-Cola. C'est incroyable. Et il y a toujours le Dinner, ici, de ce côté-ci. Un Dummler Dinner. Ça, c'est vraiment une franchise. Les histoires de Dinner, on en croise beaucoup dans Fallout 4. Et c'est une franchise qu'on n'a pas retrouvée dans Fallout 76. C'est assez étonnant. Peut-être qu'un jour, des items sortiront sur ce lot-là. Ça changera un petit peu du Raid Rocaid et du Slow Kumjo. Je vais poursuivre les enfants. Par contre, l'escalier, lui, il n'a pas un pet d'aménagement. Il n'y a rien du tout dans l'escalier. Allons-nous trouver quelque chose dans la... Ah, oui, non. Ah ben non. Ah ben non. Il y a... Oui. Les petits éléments posés ici, mais c'est tout. Et un panier de basket. Je ne vais donc pas m'attarder, les enfants. Je vais revenir sur le toit. Petit clocher aussi. Je n'avais même pas fait gaffe qu'il y avait carrément un clocher au-dessus. La girouette, elle est posée là, sur le fait du toit. Et la belle vue d'ici, sur l'enclos à Bramine Bleu. Moi, je vais rester fan définitivement de cet enclos à Bramine Bleu. Eh bien, écoutez, les enfants, voilà. Voilà que cette visite se termine. Cette deuxième partie de visite. Très longue visite du camp hier et d'un des premiers abris. Et puis, des deux abris que sont l'entrée fortifiée et l'atrium aujourd'hui. J'espère que cet ensemble de construction vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Ça lui fera plaisir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais je suis sûr que ça vous aura plu. Parce que franchement, il y a de très, 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 très bonnes idées dans tout ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié. N'oubliez pas le pack YouTube, de manière générale. Le pouce, le partage, l'abonnement, la cloche et les commentaires. Sur ce, moi, je vous fais tout plein de gros poutous. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon mardi. Et je vous donne rendez-vous dès demain matin pour un nouvel épisode d'Un jour, un camp. C'était Papy, on live from the Appalach. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501